Sous-titrage Société Radio-Canada On va juste le restaurer pour le mettre à l'iOS 5 GM Alors le Gold Master Alors pour s'y faire, je ne vais pas trop parler parce que c'est quand même assez long On va commencer par télécharger deux petits trucs Alors ça fonctionne sur Mac et Windows Là je le montre sur un Windows 64 bits, un Windows 7 Après je vais vous montrer comment savoir le nombre de bits Il faut télécharger premièrement le firmware iOS 5 de votre appareil Alors moi j'ai un iPhone 4, donc j'ai téléchargé l'iOS 5 GM du iPhone 4 Et le iTunes, la version 10.5 C'est bien important ça, si vous n'avez pas la 10.5 C'est impossible de mettre à jour votre iPhone Alors vous devez aller télécharger l'iTunes 10.5 Bon, comment s'y faire ? Premièrement, tous les liens sont dans la description en bas de la vidéo Si vous cliquez sur plus d'infos, vous allez avoir tous les liens pour chaque firmware Et tous les liens pour les trois iTunes Un iTunes pour Mac, deux iTunes pour Windows Dépendamment si c'est un 32 bits ou un 64 bits Sinon vous pouvez toujours aller sur le site internet HiPotachPro Puis il y aura dans la page qui est aussi dans la description en bas Tutoriel installé l'iOS 5 Gold Master Alors merci à S7Evin, dans le fond Steven, d'avoir fait le blog Quand on arrive dessus le blog, la première étape C'est de bien sûr télécharger l'iTunes 10.5 Beta 7 Alors ça dit de se rendre sur ce blog là On va s'y rendre Puis là, c'est là que vous avez ici L'iTunes 10.5 Beta 7 pour Mac Vous cliquez là-dessus Pour Windows 32 bits, vous cliquez là-dessus Puis pour Windows 64 bits, vous cliquez là-dessus Pour savoir pour Windows le nombre de bits que vous avez Vous avez sa petite boule ici Là vous faites un clic droit sur ordinateur Propriété Et ça va être écrit en gros ici Système type Dans le fond 64 bits Operation System C'est pas marqué Si vous voyez pas le chiffre 64 Ça veut dire que vous avez un 32 normalement Alors vous faites juste cliquer Moi j'ai un iTunes 10.5 Beta 7 64 bits Je clique dessus Ça va m'emmener sur Multi-Upload Alors tout ce que vous avez à faire C'est Direct Download Ici Puis là ça va vous dire Enregistrez-le à quelque part sur votre ordinateur Moi je l'enregistrez sur le bureau Si ça fonctionne pas C'est pour ça que Multi-Upload Il y a plusieurs liens Tu peux soit le downloader de Upload King Upload Share, etc Mais les deux plus populaires C'est soit Multi-Upload Ou Mega-Upload Alors si vous cliquez sur Mega-Upload Évidemment vous aurez la possibilité de faire télécharger Alors je vais faire X C'est beau pour télécharger iTunes Vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur Et la même chose pour l'iOS 5 Alors ça va sur cette page Qui va nous emmener sur le site de LimeRain CC Ça se peut que ça va changer Qu'on aura les liens directement sur le site internet Alors sur ce site-là En bas il y a tous les liens du Gold Master En passant Si vous aimez mieux attendre la version finale publique De l'iOS 5 Faites juste attendre jusqu'au 14 octobre Il n'y aura pas de problème Ou le 12 octobre Je ne sais pas trop quand qu'elle sort C'est peut-être le 12 finalement Ouais Fait que c'est le 12 Alors dépendamment de quel appareil vous avez Un iPhone 4 GSM C'est ça que vous avez Parce que CDMA C'est celui qui est aux Etats-Unis L'iPhone 3GS L'iPad Touch 4G L'iPad Touch 3G L'iPad 2 c'est un Wi-Fi Ou l'iPad 2 c'est un 3G Pis l'iPad 1 Fait que là moi c'est un iPhone 4 GSM Cliquez sur Multi-Upload Comme on a fait tantôt Pis encore une fois Ça va être le même principe Soit que t'as un Direct Download Ou soit t'as un Mega-Upload Là il y a juste Mega-Upload Fait que je cliquez sur Download File Et j'ai cliqué sur Premium Download C'est juste que là j'utilise le compte à Madame THQ Un gros merci à lui de me passer son compte Mega-Upload C'est juste à Download plus vite Sinon vous aurez téléchargé normalement T'aurais attendu 30 secondes à droite Pis là tu fais télécharger Pis tu l'enregistre Alors là je vous fais juste pause à la vidéo Parce que c'est quand même 700 MB à peu près le firmware Dépendamment de votre appareil Fait que laissez ça télécharger sur votre ordi Faites pause et revenez à la vidéo Bon Alors pour tous ceux qui ont téléchargé ça Dans le fond le Les deux Les deux logiciels en question Ici Alors moi je suis sur un Windows On va commencer par décompresser lui iTunes 10.5 Alors pour ce faire Vous devez avoir soit WinRar ou WinZip Moi j'utilise WinRar Je fais juste décompresser C'est un fichier Zip Pis c'est pour ça qu'il faut le décompresser C'est important Sinon ça marchera pas Là ça va vous donner un dossier Le fichier compression peut jeter Alors on va ouvrir Le dossier qui est compressé Pis on va aller dans iTunes 10.5 Beta 7 Et là il faut installer Ce setup là Alors pour être sûr Que vous gardez votre base de données iTunes Parce que Ça se peut que votre musique s'efface Tout ça Pour être sûr Faites juste ouvrir Une nouvelle fenêtre Moi je vous conseille De faire ça personnellement Allez dans musique Puis dans musique Ou sinon attention Si on recommence là Computer là vous avez le disque local C Alors on va aller dans le C2.5 Après on va aller dans Utilisateur User Pour ceux qui ont un Windows XP Ça va être document and setting Si vous allez là dedans Après vous avez votre session Vous cliquez dessus Après vous avez ma musique Moi c'est en anglais My Music Rendu là dessus Vous avez une catégorie Qui s'appelle iTunes Alors si je vais un petit peu plus bas Ici Vous avez iTunes Moi je vous conseille de Faire droit de la souris Et de la copier Là on voit mal Excusez De la copier en backup Alors vous collez sur le bureau De votre ordinateur par exemple Alors là je crée juste Un backup De mon iTunes Moi personnellement Je ne vais pas faire de backup Parce que j'ai 10 gigs Mais ça va être juste trop long Pour la vidéo Fait que tout ce que j'ai à faire C'est le modifier Même pas juste de le laisser de même Là je pense que ça va marcher Parce qu'il y en a des fois Que après l'installation Leur iTunes ne veut pas s'ouvrir Tout simplement Puis ça c'est à cause Que l'ancienne base de données Est pas compatible Avec la nouvelle Mais normalement Ça devrait fonctionner Fait qu'on fait juste Exécuter iTunes 64 setup Sinon c'est un 32 bits Ça va être iTunes setup seulement Tout simplement En cliquant dessus Alors quand l'installation Va commencer Je vais faire pause Parce que ça se peut Que ce soit un petit peu long Fait qu'après On va le reprendre Alors là j'ai double cliqué Et voilà L'installation commence J'ai vu que Plusieurs personnes Rencontraient des petits bugs Concernant l'installation De l'iOS 5.0 Si durant toute la manœuvre Vous avez de la difficulté A l'installer Etc Mais attendez la version finale Le 12 octobre Puis si vous regardez Cette vidéo là Puis l'iOS 5.0 5.1 est déjà sortie Ça donne rien de voir ça En ce moment là Non seulement Tu vas avoir la dernière iTunes Déjà dans ton ordinateur Puis l'iOS 5.0 Est déjà sortie Fait que si c'est passé Le 12 octobre Ça donne rien Que vous continuez ça Il faut que je ferme mon iTunes Yes Bon Alors durant l'installation On va faire suivant Simplement Alors installer Puis là il va nous Une petite confirmation On fait oui Puis là c'est à partir de là Qui va prendre du temps Pour l'installation Attention il faut attendre Il y a un autre oui Qui va nous poser la question Parce que là on a donné Une confirmation Pour QuickTime Puis après il y aura Une deuxième confirmation Qu'il faut faire oui Pour iTunes Si vous faites pas oui Je pense qu'après Une minute L'installation va arrêter Fait que ton iTunes Va pas être vraiment installé Fait que juste Portez attention Durant l'installation Puis pour l'instant Je vais faire pause Fait que faites juste Pause vous aussi Puis revenez Lorsque votre installation D'iTunes va être terminée Juste une petite information Ça c'est une petite parenthèse De 30-45 secondes Pour ceux qui ont iPhone 3G C'est un iPhone 4 Qui sont décimlockés Décimlockés C'est que votre iPhone Marche sur n'importe quel opérateur Par retino Si vous voulez préserver Votre baseband Dans le fond Gardez le baseband Pour pas avoir Redécimlocké Ou plus être décimlocké Tout simplement C'est bien important Si vous êtes décimlockés Vous devez suivre La vidéo qui est en haut Affichée en ce moment Vous devez cliquer dessus C'est comment faire Le jailbreak Et l'installation De l'iOS 5.0 GM Avec Snow Breeze C'est bien important Si vous avez un iPhone 3GS Qui est décimlocké Sur le 0.615 Ou d'autres baseband Comme je sais pas moi N'importe quel baseband Qui était décimlocké Puis pour l'iPhone 4 Ceux qui sont 01.59.00 Qui sont décimlockés Sur ce baseband C'est bien important De regarder cette vidéo Parce que dès que tu augmentes Ton baseband Tu n'es plus décimlocké Alors un peu plus tard Dans la vidéo Parce que je ne l'ai pas édité Tout simplement Je ne l'ai pas modifié La vidéo Mais je vais en reparler Mais ça n'est pas trop clair C'est pour ça Que je le dis tout de suite Avant l'installation De l'iOS 5.0 Si vous avez un iPhone 3GS Ou un iPhone 4 Qui est décimlocké Arrêtez tout de suite De regarder cette vidéo Et cliquez sur ce lien Pour les autres Continuez la vidéo Alors là L'installation Va être bientôt complétée Alors juste pour parler En ce moment Alors si vous avez un iPhone Ou un iPod Touch Ou un iPad Là on va faire une restauration Ça va tout effacer Les applications Les jeux Vos fichiers sauvegardes Tout le kit Dessus votre appareil Vos contacts Calendriers C'est pour ça Que c'est bien important Avant de faire la restauration De faire un backup Avec iTunes Alors je vais vous montrer Comment faire un backup C'est très simple Puis aussi Avant de le restaurer A la version 5.0 Il faut avoir Vos signatures SH SH Alors si vous n'avez pas ça C'est bien important De les avoir Parce que Si jamais vous n'aimez pas 5.0 Pour X raisons Puis vous voulez revenir En arrière Théoriquement Ce n'est pas possible De revenir en arrière Mais c'est pour ça Qu'avec les signatures SH SH Tu auras toujours La possibilité De revenir en arrière Alors pour ce faire Pour savoir comment Récupérer vos signatures SH SH de votre appareil Cliquez sur le lien Juste en haut En vert Puis c'est une vidéo Que j'ai faite Il y a quand même Un petit bout Qui vous montre Comment sauvegarder Vos signatures SH SH De votre iPod Touch iPhone ou iPad Alors c'est pas mal ça Puis faire le backup Surtout Parce que ça va Tout effacer l'application Mais normalement Lorsqu'on installe iTunes Vous devrez tout garder Vos chansons Vos applications Dans la base De l'iTunes Alors les seules affaires Que vous allez perdre C'est le job break Alors si vous êtes Job breaké comme moi Il faudra tout Réinstaller les applications Alors admettons Je sais pas moi L'application Notified Il faudra le réinstaller MyWii Le Insane Caller Le Tem Il y a quand même Des applications Mewsie Qui vient de CDA Etc Il faudra tout Réinstaller la configuration Fait que C'est sûr Qu'il faudra passer par là Mais anyways Fait que les devraient Bientôt complétés Ça je pense C'est la dernière étape De mémoire Quand il crée Les icônes Sur le bureau Ici Alors là Le iTunes est là Puis le QuickTime Je sais pas si Il va le mettre tout de suite Alors là Faut juste attendre La fin de son installation Si ça a fermé Pendant l'installation Faites juste Le refaire Mais en tant qu'administrateur C'est bien important Que vous soyez Administrateur Sur l'ordinateur Pour effectuer Toutes ces étapes là Alors là On va cliquer sur finish Dans le fond terminé Ça va vous demander De redémarrer Faites oui Moi je vais faire non C'est sûr que j'aurai plus de problèmes Si je le fais pas Mais anyways On peut ouvrir iTunes Là s'il s'ouvre pas C'est bien important D'aller dans ma musique Puis de bouger le fichier Le dossier iTunes Là moi il s'ouvre Alors s'il s'ouvre pas Il faut juste revenir À la même place Que je vous ai montré Tout à l'heure Puis de prendre Le iTunes Qui est là Il faudra que je le retrouve Le iTunes Alors le dossier iTunes Puis de le glisser Vraiment De le déplacer au complet À quelque part d'autre Faites que moi Je ne vais pas le faire Faites que je vais juste Accepter Puis mon iTunes Va s'ouvrir Faites que là Il faut juste attendre Il est en train De tout remettre La base de données Si jamais il s'ouvre pas Après cette étape là Je pense qu'il faudra Je le bouge Bon Alors toute ma musique Est revenue Tout ça Puis c'est le même iTunes que vous connaissez On va dire oui Bon Alors une fois que ça c'est fait On a iTunes C'est bien beau Faites que là Je vais juste faire Save à lui Pour qu'il soit content Bon Là ce qu'il faut faire C'est brancher votre iPod Touch iPhone ou iPad Vous le laissez allumer Alors comme ça Pour que l'ordinateur Installe ses pilotes Parce qu'on vient de refaire L'installation D'iTunes Faites que Moi j'aime mieux Faire la job au complet Attendez que iTunes reconnaisse Votre iPod Touch iPhone ou iPad Comme ça Il y aura plus de Facilité A se mettre en mode DFU Puis etc Anyways Alors là iTunes va bientôt Le détecter Et voilà Fait que là Alexa iPhone Je suis là Alors si je clique dessus Commence le backup Alors pour faire le backup C'est bien important Par défaut Il devrait le faire Le backup Alors vous avez vu Il est en train de faire Le backup Là je vais juste Annuler la synchronisation Si vous voulez faire le backup Manuellement Juste faire un clic droit Ici Pardon Un clic droit Quand la synchronisation Va être finie D'être cancellée Faites clic droit Puis vous avez une option Qui s'appelle Sauvegarder Ou sinon Backup En anglais Fait que vous cliquez Là dessus Puis il va faire le backup De vos calendriers Contacts Toutes les petits fichiers Qui ne prennent pas de place Moi c'est juste que le backup Est déjà fait Fait que je ne peux pas Cliquer dessus Ou non C'est parce qu'il travaille Encore en cancellé Fait que vous faites juste Backup Puis ça va tout Backuper Puis votre musique Théoriquement C'est sûr qu'elle va s'effacer Mais restez dans iTunes Vos applications Ici Aussi Etc Fait que pour remettre Vos contacts En place Puis votre calendrier Dans info Soyez sûr D'avoir coché La première option Synchroniser les contacts Avec n'importe quoi Moi j'ai dit Outlook Même chose avec Les calendriers Alors au moins Les contacts Calendriers Vont se remettre en place Alors une fois Que c'est fait On est prêt A faire la restauration Alors pour ce faire Vous devez le mettre En mode DFU Comment faire Je vais vous montrer ça Alors premièrement Vous avez votre iPhone Il doit être allumé Ou éteint Ça ne dérange pas On maintient 3 secondes Le bouton du haut Alors 1 2 3 Les deux en même temps Pendant 10 secondes Et on relâche Seulement celui du haut Tout en maintenant Celui du bas Jusqu'à temps Qu'iTunes détecte Notre appareil Et voilà Là il est en train D'installer Le driver Du mode DFU On va le laisser s'installer Et une fois Qu'il va être installé Là il va le voir Vous faites contacter Le serveur Blablabla Je vais juste zoomer Un petit peu plus Bon Alors là ça dit On a détecté un iPhone En mode recovery Vous faites ok Puis là vous devez Avant de cliquer sur restaurer Vous devez cliquer sur la Ben toucher Dans le fond La touche shift ici Alors si vous avez un Mac C'est alt Alors shift Et en le maintenant Vous cliquez sur restaurer Alors je maintiens shift Je clique sur restaurer Et voilà Là il y aura une nouvelle fenêtre Qui va apparaître Vous devez tout simplement Sélectionner le firmware Que je vous ai fait télécharger De l'iOS 5 GM au début De votre appareil On double clique dessus C'est à dire Vous voulez vraiment Effacer tout ce qu'il y a Sur votre iPhone Pour le mettre au 5.0 Fait restaurer Et là ça va travailler Extracting software Là il est en train De restaurer Votre appareil Au iOS 5.0 C'est sûr Que si vous avez Un iPhone 3GS Ou un iPhone 4 Qui est décimuliqué De façon logicielle C'est bien important De ne pas le mettre à jour Parce que tu vas perdre Ton décime local J'en fais sans ça Fait que Il ne faudrait pas le faire Alors si ça vous donne L'erreur 31.94 C'est une erreur Bien connue Dans les restaurations Dans iTunes L'erreur 31.94 Il faudra décocher Je pense que j'ai fait Une vidéo là dessus Si je ne l'ai pas faite Je vais en faire une Bientôt C'est juste Je vais vous expliquer Ça veut dire quoi Cette erreur là L'erreur 31.94 C'est juste Que tu n'as pas le droit De restaurer A ce firmware là Soit parce qu'il est Trop vieux Donc ce n'est pas le dernier Ou sinon Parce qu'il est trop récent Puis la base de données Serait Que tu n'as pas récupéré Tes signatures Là vous êtes genre De quoi tu parles Comment dire ça Si j'ouvre Teeny Umbrella En attendant que ça travaille Ah non Teeny Umbrella Va fermer mon Dans Teeny Umbrella Quand vous allez l'ouvrir Il y a une petite option Dans Extra Qui permet de décocher iTunes Sorix serveurs SHSH Il faut décocher Cette option là Dans le blog Il y aura un petit peu Plus d'informations Ou en bas Dans la description Il y en aura plus Si vous tapez Sur Google Comment réparer Erreur 31.94 iTunes Vous saurez Comment Puis là Il va partir La restauration Il est juste En train d'installer Les pilotes Encore une fois Puis là C'est parti La restauration Commence Prepare iPhone To restore Puis là Vous allez voir Votre iPod Touch iPhone ou iPad Vous allez voir La pomme Et par la suite Vous aurez vu Vous aurez vu Vous allez voir Ici Une petite barre De loading Si vous voyez ça Sur votre iPod Votre iPod Ouais Je commence à déparler Un petit peu Si vous voyez ça Sur votre iPhone Ça veut dire Que la restauration Se déroule bien Alors là Il est en train De se restaurer Là il faudra attendre Une dizaine Quinzaine de minutes Pour que la restauration Se complète Vérifiez l'iPhone Avec Apple Etc Fait qu'il va restaurer Mon iPhone Puis à la fin De la restauration Ça veut dire Que tout s'est bien déroulé Dans le cas contraire Il faut que vous refaisiez Le mode DFU Mode Et vous refaites La restauration Tout simplement Alors là Je vais faire pause À la vidéo Jusqu'à temps Qu'il se restaure au complet Et quand ma restauration Sera finie Je vais faire play Fait que faites pause En même temps Et voilà La restauration De mon iPhone 4 Est terminée Là après Ça devrait dire Un petit message Dans 10 secondes Ça va se fermer Vous faites OK Puis là moi L'affaire c'est que J'ai pas de carte SIM Dans mon iPhone Alors ça pourra pas L'activer Mais là l'affaire C'est que si je m'en vais Sur mon iPhone 4 Vous savez qu'on peut Le configurer directement Depuis votre iPhone Sans passer par iTunes Alors je l'ai ici Alors ça va ressembler à ça L'iOS Tu fais directement Ta configuration D'ici Information Tu as ton IMEI Tout le kit On va déverrouiller Alors là J'ai fait quelque chose Là vous faites français Ou anglais Comme tu veux Là ça va faire Changement de la langue On va le laisser changer Puis après je vais vous montrer Comment le jailbreak Aucune carte SIM Pardon Aucune carte SIM installée Après Canada Parce que moi je suis du Canada Je vais activer la localisation Là ça c'est les réseaux Je vais me connecter A mon router sans fil Place connect On fait suivant Puis là l'activation De l'iPhone Va se faire Là ça va dire Qu'aucune carte SIM Est insérée Fait que là ça c'est bien normal Il faut procéder A un jailbreak Pour l'activer Ce qu'il faut faire Mais normalement Si vous avez une carte SIM Ou un iPod Touch Ou un iPad Ça va faire normal Puis là il va être activé Simplement Fait que là On passe à l'étape du jailbreak Admettons que là Vous avez l'iOS 5 Vous êtes dans le menu Tout ça Là 5.0 Tout est beau Alors là Je vais faire pause La vidéo Juste pour me préparer Puis je refais Bon alors Cette partie de vidéo C'est après l'installation De l'iOS 5.0 GM Dans le fond le Gold Master Il faut le jailbreaker Si vous voulez Alors le jailbreak Bien sûr Ça va être un jailbreak Tethered Pour tous les appareils Sauf Uniquement L'iPhone 3GS Le vieux Bootrum Alors pour tous les autres appareils Alors pour tous les autres appareils iPod Touch 3G iPod Touch 3G iPhone 3GS Nouveau Bootrum iPhone 4 iPad 1 iPad 2 Etc Ça va être des jailbreak Tethered Ça veut dire quoi Tethered ? C'est à chaque fois Que vous voulez éteindre Votre appareil Puis le rallumer Vous allez être obligé De rebrancher Votre iPhone Ou iPod Touch Ou iPad Sur votre ordinateur Pour pouvoir le démarrer Parce qu'il ne va plus se rallumer Alors c'est bien important Le tethered Savoir c'est quoi Pour savoir c'est quoi Un jailbreak tethered Ou un tethered Juste en bas Dans la description Il y a des liens Pour les définitions Sur wixiap.com Alors des définitions Sur les termes de jailbreak Un petit peu complexes Alors c'est pas plus compliqué Que ça Alors là On va faire le jailbreak Alors aussi Le jailbreak permet Une activation Pour les iPhones Alors moi ça dit Qu'il n'y a pas de carte C'est pas que là Je vais fermer iTunes Alors vous aussi Fermez iTunes Review later Bon Là ce qu'il faut faire C'est télécharger La dernière version de Retino Présentement Pour jailbreaker L'iOS 5.0 Dans le fond Le GM Dans le fond Ça va être avec Retino 0.9.9 B3 La Beta 3 Du 0.9.9 Puis c'est la B3A Pour les Windows Puis pour les Mac C'est juste B3 Alors encore une fois Les liens vont être Dans la description En bas de la vidéo Alors juste aller là-dessus Moi personnellement Vous demandez Surtout Où est-ce que J'ai trouvé ces liens Ça va être directement Sur les créateurs De Retino Leur site internet Alors aller sur Ce site-là Blog.iPhoneDev On voit les updates On voit les updates Alors ici Vous cliquez sur les vôtres Alors moi c'est un Windows Vous cliquez dessus Puis là vous juste Cliquez here To download Vous cliquez là Puis vous l'enregistrez Sur le bureau De votre ordinateur C'est ce que j'ai fait Ça fait que mon fichier Retino Il est ici Alors c'est un fichier zip Comme le iTunes Que j'ai montré tout à l'heure On fait droit de l'assurer Puis on le décompresse Alors là Il se décompresse ici Puis là On ouvre le dossier Retino Puis là ça va donner ça Il y aura un petit dossier Retino Win 0.9 0.9 B 3 Ah Là je fais juste branser Ma caméra Parce qu'il n'y a plus de batterie Ou tout Bon Alors on va dans le dossier Puis là vous aurez 5 fichiers au total Nous le fichier Qui nous intéresse C'est le retino Qui fait 20 meg Retino.exe Avant de l'exécuter C'est bien important De faire propriété En faisant un clic droit Aller dans compatibilité Cocher ça Puis mettre Windows 98 Parce que Il y a moins de bugs Quand vous faites ça Ça fait que là Ça va apparaître comme ça Là on peut double cliquer dessus Puis l'exécuter Là ça dit Voulez-vous vraiment l'exécuter On va faire oui Et c'est parti Bon Là ça dit que ça peut Jabraker Etc Ça c'est le nouveau retino Qu'on n'a pas besoin De firmware pour le joindre On fait juste Jabrake Puis c'est parti Alors là ça va nous demander De le mettre en mode DFU Alors là vous faites juste Next Puis il faut suivre les étapes Alors le mode DFU C'est comme on a fait Au début de la vidéo Pour installer La version GM Dans le fond du iOS 5 Alors j'ai fait next Alors on le met en mode DFU 10 secondes les deux boutons 2 1 On relâche seulement celui du haut Tout en maintenant celui du bas Jusqu'à temps que Retino détecte notre appareil Alors encore une fois C'est sûr que le Jabrake Avec Retino Ça va être un petit peu long C'est pour ça que Je vais faire pause à la vidéo Puis dès que Retino Il a terminé de faire le Jabrake Puis votre iPhone ou iPod Touch Ou iPad est allumé Eh bien là on pourra Continuer Alors là je vais juste montrer le début À quoi ça a l'air Il y aura le Download Jabrake Data Là il installe les drivers Fait que des pilotes Sont pas encore tous installés Et voilà Là ça va continuer On va voir le Download Jabrake Data Bientôt Là ça dit Euh ouais je vais vous dire le message Que ça montre Dans le fond ça dit Qu'il a détecté qu'il était au 5.0 Vous avez besoin de su IPSW Parce que si on l'a pas C'est sûr que ça marchera pas Fait que ça a l'air qu'il n'a de besoin Parce que c'est pas tous les Jabrake Qui l'ont Alors s'il vous dit Cet petit message là C'est qu'il n'y a pas russell Downloadé sur internet Fait que là vous devez juste Faire back Je suis content que ça ait fait l'erreur Parce que pour ceux que ça le fait Vous saurez pas quoi faire Normalement ça devrait continuer Là il faut juste aller dans Extra Comme j'étais Aller dans Select IPSW Puis là vous allez sélectionner L'IPSW Du iOS 5 ici Et voilà Fait que celui qu'on a téléchargé au début Là ça dit c'est parfait Là tu peux continuer Fait que là on fait back On revoit dans Jabrake Puis là il va aller loader Comme du monde Fait que là C'est sûr qu'il faut le remettre En mode DFU Parce que là il s'est rallumé Fait que là on coche Install CDA On veut juste l'installer CDA Tout simplement Puis là on fait next Puis on refait next Puis on le met en mode DFU Encore une fois Alors même s'il n'est pas allumé C'est pas grave 2 1 0 On relâche celui du haut Tout en maintenant celui du bas Jusqu'à temps que Retino detect Fait que c'est ça Pour ceux que ça a donné Le massage d'erreur Juste joindre Le IPSW Qu'on a téléchargé au début Au Retino Dans les Extra Puis là ça va marcher Vous devriez voir Le Download Jabrake Data Etc T'auras l'écran en blanc Puis tout Et voilà Download Jabrake Data Je sais pas si vous voyez bien Ouais comme ça Fait que là il est en train de travailler Là il n'y a pas la barre de loading Je pense que c'est un petit bug dans le Retino Mais anyway le plus important C'est qu'il Jabrake Alors là il est en train de Jabraker Ça va prendre à peu près 5 à 10 minutes Dépendamment de l'appareil que vous avez Fait qu'on va le laisser travailler Faites pause la vidéo Puis refaites play Quand sur votre iPhone Vous voyez le menu Puis la pomme C'est parti Alors une fois que vous allez voir la pomme Dans le Retino Vous pouvez faire X Quand c'est marqué Done Alors vous pouvez le fermer Tout simplement Alors gardez toujours Le dossier Retino Avec lequel vous avez Jabrake Votre appareil Parce que là votre appareil Ou votre iPhone iPod Touch iPad Il est en mode tethered Ça veut dire Pour le redémarrer Vous avez toujours besoin De Retino Pour le faire Alors vous êtes obligé De le redémarrer A partir de l'ordinateur Auquel vous l'avez Jabrake Vous pouvez être chez votre ami Puis vous le fermer Puis vous pouvez l'allumer Avec son ordinateur Mais attention Il y a quelques petites règles Son ordinateur doit posséder iTunes S'il n'y a pas iTunes Retino ne marchera pas Mais le Jabrake Le bootage tethered Ne va pas fonctionner Tout simplement Alors c'est pour ça Que vous devez garder Retino dans votre ClearSB Puis ce qui serait le best Avec le firmware Au cas où Alors ces deux fichiers là Gardez les précieusement Toujours sur vous Pour si vous l'éteignez Mais le truc vraiment C'est de jamais l'éteindre Si vous manquez de batterie C'est sûr qu'il va s'éteindre Mais normalement Vous ne l'éteignez pas Puis vous ne manquez pas De batterie Vous le rechargez Chaque soir Pardon Fait que C'est sûr que de ce côté là C'est bon Mais je vais vous montrer Comment elle l'allumer Après avoir vu le Jabrake Sur votre iPhone Ou iPod ou TouchWiPad Puis là ça se peut Qu'il ne démarre pas Parce qu'il n'est pas en bootage Tethered Fait que ça c'est possible Mais normalement Il devrait s'allumer Au pire je peux le redémarrer Puis faire un boot Tethered Ouais on va le montrer tout de suite Alors normalement Lorsque vous le redémarrez Puis vous êtes tethered Vous êtes Jabrake Vous allez juste voir ça La pomme Tout simplement Alors là vous devez l'allumer Tethered Alors comme je vous ai dit au début Vous devez avoir le retino toujours 0.9.9 B3 On l'exécute Et vous avez le retino ici Le dossier Puis vous avez le lochiette Fait qu'on l'exécute On fait oui Je vais fermer le dossier Puis là au lieu de faire Jabrake Vous allez dans Extra Dans Extra Vous avez le Just boot tethered right now Le premier en haut Alors là C'est les mêmes étapes que tantôt La seule affaire que vous devez faire C'est cliquer dessus Et le mettre en mode DFU Et par la suite Laissez le tout travailler Fait que là on fait next Puis on le met en mode DFU On tient 3 secondes Le bouton du haut 10 secondes Les deux boutons 2 1 0 Et Tout en maintenant Celui du bas On relâche celui du haut Puis là l'ordi va le détecter Et là le bootage tethered Devrait allumer l'iPhone Puis là ça se peut Qu'il me demande Qu'il a encore besoin De mon firmware Si il en a encore besoin Mais il faut refaire Les mêmes étapes Et non Il n'a pas eu de besoin Fait que quand il s'allume Au lieu de voir la pomme Vous voyez un ananas Lorsque vous voyez l'ananas Ça veut dire que votre iPhone Est bel et bien démarré Vous attendez que Retino vous dise Done comme tantôt Et l'on fixe Puis là votre iPhone Ou iPod Touch Ou iPad va s'allumer Parce que vous l'avez démarré Avec Retino Fait que il va s'allumer correctement Là vous vous posez la question Oui mais est-ce que ça va être Toujours de même Pendant l'iOS Est-ce qu'il faudra toujours Je l'allume Avec un ordinateur La réponse est non Parce que la Def Team Ou la chronique Def Team En tout cas Il y a des équipes Qui travaillent Pour trouver une faille Pour le mettre Untethered Alors dans le fond Pour ne pas avoir besoin D'ordinateur Pour redémarrer son appareil Qu'on puisse le redémarrer Sans l'aide d'un ordinateur Alors il travaille là-dessus Il y a mieux Attendre que l'iPhone 4S Sorte complètement Puis l'iOS 5.0 Qui soit sorti publiquement Aussi Fait qu'il y a mieux Tout attendre Pour sortir leur jailbreak Mais pour leur moment C'est sûr que c'est tethered Alors là il s'allume Puis là on va voir Le menu Puis tout ça C'est parti Là il y a la pomme On voit l'iPhone Là on le configure encore une fois Mais De la bonne façon Cette fois-ci Moi il va plus me dire Que j'ai besoin De l'activer Alors moi je suis un Canadien Oups Non pas un Bulgarien Fait que tu vas à localisation Moi il est déjà connecté Au Wi-Fi Comme un nouvel iPhone Oui Il y a la restauration En partie d'iCloud Parce que oui Tu peux Mettre tes sauvegardes Sur iCloud Il y a vraiment Beaucoup de nouveautés Ignorer cette étape Pour tout de suite On va ignorer T'accepte J'accepte Ne pas envoyer Commencer à utiliser l'iPhone Et voilà Mon iPhone est activé Et il est jailbreaké C'est ça le plus important Alors si je m'en vais dans Cydia Qui est le jailbreak Vous devez savoir c'est quoi On coche utilisateur Parce qu'on est des utilisateurs Ben normal Et on laisse Cydia S'ouvrir Alors maintenant Vous avez l'iOS 5.0 Sur votre iPhone Et vous l'avez jailbreaké De façon tethered Alors moi Il y a encore Mes signatures SHSH Du 4.3.5 Fait que je peux le restaurer Au 4.3.5 Si j'aime pas Le 5.0 Alors toutes les versions Que vous allez voir Ici dans Cydia C'est toutes les versions Que vous avez la possibilité De remettre Alors moi Je peux juste remettre Le 4.3.5 Et pas les autres Malheureusement Parce que l'iPhone 4 Je l'ai eu récemment Parce que c'est mon deuxième Qui est pas craqué L'autre qui est craqué Fissuré Ça c'est l'iPhone Que je fais des tests L'autre il est encore A 4.3 Il reste à la vieille version Rechargement des données Et par la suite C'est sûr qu'il y a Plein d'applications Qui ne sont pas fonctionnelles Du jailbreak Dans le 5.0 Parce que c'est un nouveau Système d'exploitation La même chose Quand on a passé Du 3.1.3 Au 4.0 Il y a eu des apps Qui fonctionnaient plus Etc Mais Plus ça va avancer Plus ils vont être Rendus compatibles 5.0 Alors si vous voulez Ajouter la source D'iPod Touch Isopro Juste allez dans Gérer en bas à droite Allez dans Source Faites modifier Ajouter en haut à gauche Et ajouter la source D'iPod Touch Isopro Alors c'était pas plus compliqué Complété Complété Oui C'était pas plus compliqué D'installer dans le fond L'iOS 5.0 Le GM Sur votre iPhone Ipod Touch Ou iPad Et le jailbreak Et de façon Tethered Alors sur Ipod Touch Isopro On va vous tenir au courant Dans le fond Lorsque le Untethered Va sortir Pis ça va être pas mal ça Alors Bonne fin de journée à tous C'est la fin de la vidéo Visitez mon site internet www.ipodtouchisopro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de Youtube Dans le fond la chaîne Ipod Touch Isopro En cliquant sur s'abonner Ou subscribe en anglais Qui est en haut de chaque vidéo que je fais Sur Youtube En cliquant là dessus Vous allez être abonné à ma chaîne Ipod Touch Isopro Ce qui va vous permettre de recevoir Toutes les prochaines vidéos Que je vais sortir sur mon site internet Et sur ma chaîne Youtube Directement sur votre compte Youtube Ou par courriel Si vous avez coché l'option Also email me Dans le fond Envoyez moi aussi un courriel A chaque vidéo qu'il fait Suivez moi sur Twitter Dans le fond Juste avec Twitter.com Slash Ipod Touch Isopro Les liens sont tous dans la description Encore une fois Si vous cliquez sur Suive Dans le fond Follow Sur Twitter Vous allez Rester actualisé Dans tous les domaines D'Ipod Touch Iphone Ipad En me suivant sur Twitter Et aussi Aimer la page Facebook D'Ipod Touch Isopro Officielle Tout simplement À taper Facebook.com Slash ICIAP officielle Alors juste aimer la page Pour suivre toutes les actualités Qui sont directement Sur cette page Facebook Alors c'est ça C'est Ipod Touch Isopro Merci Merci C'est Ipod Touch Isopro